Théo Machfar du Roller du Touche. Alors Théo Machfar nous a fait hier une excellente impression sur la piste de Pibrak en l'emportant avec une classe absolument folle. Il dépasse d'une demi-tête le reste des concurrents. Il a pris l'information hier, il s'est retourné, il a regardé comment ça se passait, il a été regardé un petit peu à droite, il a regardé à gauche. Boum ! Il a collé une attaque absolument monstrueuse et il a réussi à s'imposer avec quelques bonnes longueurs d'avance, si ce n'est pas une bonne demi-ligne droite d'ailleurs. Le voici, je l'espère, prêt à rééditer son exploit et à nous offrir en tous les cas le même spectacle. Ce garçon est à surveiller avec son dossard numéro 19, Théo Machfar, leader pour le moment du classement général provisoire dans cette catégorie des poussins qui s'apprête à s'élancer pour couvrir 2000 mètres. Allez, c'est parti, catégorie des poussins, 2000 mètres à couvrir. Des courses en ligne jusqu'aux catégories des Benjamins et ensuite à partir des cadettes et des cadets on assistera à une course à élimination. Une course à élimination dont le principe est d'éliminer les deux derniers d'ailleurs, même patineurs qui franchissent la ligne. Avec cinq patineurs en finale, c'est une course très spectaculaire en règle générale d'élimination et qui va sans doute nous offrir un très très joli spectacle également aussi. Mais ce sera tout à l'heure à partir des catégories cadettes et cadets. Pour le moment jusqu'au Benjamin, course en ligne, 2000 mètres, les poussins sont sur le terrain et c'est Théo qui est en tête avec beaucoup d'intelligence, qui est en train de céder sa place parce qu'il sait qu'il y a une longue distance à couvrir. 2000 mètres c'est long, il faut savoir gérer son effort et qu'il laisse les petits camarades pour le moment travailler un petit peu sur ce peloton. On est en train de remonter un petit peu par l'extérieur. Peloton relativement sage pour le moment, on a compris qu'on avait une longue distance à couvrir. Et puis le leader du classement général, le dossard numéro 19, Théo, qui est toujours bien placé. Et puis on aperçoit Adrien Mortiz en troisième position avec son dossard numéro 1 qui nous vient de l'asphalte roller. L'américain qui est en train de revenir un petit peu par l'extérieur là-bas dans la chicane. Très agréable d'ailleurs à patiner la chicane ici sur Valence d'Agin. Un petit coup de patin en sens inverse, un petit croisé à gauche à faire. Mais pas plus, voilà, petite accélération. On est en train de monter un petit peu le rythme avec Nate Kassoube pour les Etats-Unis. En tête pour le moment, Nate qui est troisième du classement général provisoire avec son dossard numéro 31. Il est suivi comme son ombre par celui qui dépasse tout le monde d'une bonne petite tête, Théo Machfar. Théo Machfar en deuxième position qui me fait la même impression qu'hier sur Pibrax. J'ai l'impression qu'il est en train de prendre l'information derrière. Il maîtrise absolument parfaitement son affaire. Mains dans le dos, placés derrière l'américain à la place idéale. Et celle qu'il faut absolument le voir quand on est au trophée des trois pistes, c'est-à-dire... Je vous remercie à la place de la France. Si vous avez eu un plaisir de vous donner à votre position, c'est-à-dire que vous avez eu un plaisir de vous donner à votre position. Allez ça continue l'américain qui est toujours en tête pour le moment avec son dossard numéro 31 Il est en train d'accélérer d'ailleurs l'américain, il est en train de porter son stockade Mais regardez là-bas sur l'extérieur Théo Machfar avec son dossard numéro 19 Il est en train de faire le job parce qu'il se dit je ne dois pas laisser partir l'américain normal Il est troisième du classement général, on va se retrouver dans la chicane L'américain qui est en train de marquer un petit peu le pas Théo Machfar qui est en train de contrôler parfaitement son affaire Théo Machfar toujours en deuxième position L'américain qui continue de construire sa course avec le dossard numéro 24 Qui a réussi à se porter aux avant-postes, Mathis Rocher qui est en train de bien figurer Mathis qui est un petit peu loin au classement général mais qui est là La cloche qui est en train de retentir, ça veut dire qu'il reste 400 mètres à couvrir Regardez Théo Machfar qui est en train de déboîter sur l'extérieur Théo Machfar en costaud qui est en train de partir à 400 mètres de l'arrivée Théo Machfar le premier du classement général Porte les stockades lui-même à l'amorce de la chicane Ici sur le circuit de Valence d'Agin, 400 mètres encore à couvrir Théo Machfar qui n'a pas réussi à prendre complètement la poudre d'escampette Puisqu'il a encore deux patineurs dans sa roue Rien n'est donc joué pour Théo On est à l'amorce de la chicane On est à mi-chemin, 200 mètres encore à couvrir dans ce peloton Voilà Théo qui est en tête pour le moment Carussia a s'échappé un petit peu dans la montée dans la chicane Théo Machfar qui est en train de porter son effort Et qui a réussi à semer le reste du peloton C'est donc en costaud sans doute que Théo Machfar va encore faire une très grande démonstration de classe Dans cette catégorie avec son dossard numéro 19 Théo Machfar qui se présente sur la ligne droite d'arrivée Qui va pouvoir à nouveau peut-être lever les mains Voilà la victoire de Théo Machfar Les mains levées encore une fois en costaud Avec une très très belle intelligence de course On tape dans la main de son coach et de sa famille et de son club Très belle intelligence de course pour Théo Machfar Le dessard numéro 19 Qui s'est placé